C'est pour ça d'ailleurs, méfiez-vous de ceux qui vous proposent des retraites par point, la dernière invention que M. Macron essaye de vous passer. Oui, oui, par point, ça porte un nom incompréhensible. Alors il dit, ça dépendra chaque année de quoi ? La valeur de votre point, du nombre de salaires qui auront été donnés et de l'année de naissance. S'il vous plaît, regardez. Je suis né en 1951, mais je n'ai jamais creusé, je n'ai jamais bêché, je n'ai jamais été sur un poste de travail qui m'a cassé le dos, ou brisé les mains, ou brisé les jambes, ou épuisé. Alors je vais vous dire, je me porte beaucoup mieux que beaucoup d'hommes de mon âge. Non pour mes mérites personnels, mais parce que la vie m'a fait la grâce de moi à m'exposer que à la difficulté du travail. Et un ouvrier, sa moyenne de vie, c'est 59 ans, la mienne, c'est 76 ans. Et ce n'est pas pour rien. Donc si vous commencez à dire, tous ceux qui sont nés la même année, eh bien on prendra la moyenne de l'espérance de vie, eh bien vous faites un truc dégueulasse. Parce que vous mettez dans le même sac celui qui s'est épuisé au travail. Et celui à qui ça a fait moins. Non, non, non. On part tous ensemble au même âge parce qu'on veut rester avec ses copains et ses copines à la retraite. Voilà. Alors ça, ça ne rentre pas dans les calculs, mais c'est la vie ça. Nous ne sommes pas là pour arranger les comptes, mais pour prendre chacun notre part de bonheur et essayer de la partager avec les autres et de la grandir. Bon, vous le savez tout ça. Alors ces gens-là, ça je vous ai dit pour les retraites, mais si vous ne vous méfiez pas et que vous continuez à courir comme des ballots chaque fois qu'on vous joue la musique du vote utile, après, hein, bon ben on recommencera quoi, qu'est-ce que vous voulez après. On ne lâchera jamais prise, mais vous pouvez vous l'épargner.